... On peut dire aujourd'hui que presque tous les canards sont vaccinés. Tous les canards commerciaux sont vaccinés, c'est-à-dire les canards de la filière maigre, les canards de Barbary et les canards Pékin, d'une manière générale, et puis les canards de la filière gras, les canards Mullard, qui sont dans les élevages professionnels de Vendée, sont vaccinés à ce jour. Et tous les nouveaux lots qui se mettent en place rentrent automatiquement dans le schéma de vaccination. Pour les reproducteurs, la vaccination est volontaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire. Elle tient compte de beaucoup de contraintes qui existent aussi pour ces filières-là, notamment les contraintes des échanges intra-européens et de l'export qui n'autorisent la vente de canetons que pour des issus de lots non vaccinés. On se doutait que même avec ces nouvelles technologies, même avec tous les efforts mis en place par tous les acteurs sur le terrain, la protection 100% n'était pas possible. Vraiment, l'objectif de notre vaccination, c'est d'arriver à contenir la maladie sur des foyers isolés, sur des élevages isolés comme ça, et de ne pas retomber dans la diffusion incontrôlée, telle que malheureusement on l'a tous vécu par deux fois en 2022 et début 2023. Le vaccin aura joué son rôle si on confirme que ce cas n'a pas été à l'origine de la diffusion du virus sauvage dans d'autres élevages autour, sur le secteur. Pour les particuliers, comme pour les petits élevages professionnels de moins de 250 canards, la vaccination est interdite. Donc ces canards-là ne sont pas protégés par le vaccin. Par contre, on a de nombreuses études qui ont été conduites par les scientifiques français qui ont montré que, en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène, le rôle des particuliers, le rôle des basse-cours est insignifiant dans la propagation de la maladie. Il y a fort à parier qu'on va finir au moins cette première année de stratégie vaccinale avec uniquement le canard. Et on évaluera à la fin de cette première année le bilan, ce que ça a coûté, les bénéfices que ça a pu apporter. Certainement que cette campagne ne s'arrêtera pas. On ne va pas s'arrêter au bout d'un an de vaccination. Et peut-être qu'à ce moment-là, on va réévaluer l'opportunité d'inclure dans la stratégie d'autres productions, donc la dinde de chair par exemple, ou les poules pondeuses par exemple aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada